Précédemment dans Défi Extrême, Retour à l'Île. Nos candidats ont fait un geste pour l'environnement en participant à une opération camouflage, pardon, nettoyage. Et ils ont tenté d'éviter de se faire contaminer comme Kipperly. Mickaël nous a présenté Calamity Mike, son personnage le plus arrogant et le plus grossier jusqu'à ce jour. Ézéchiel le zombie a eu un poil plus de chance avec les femmes que l'Ézéchiel humain. Tandis que Boris a surmonté sa peur du noir pour sauver héroïquement son ancienne équipe, ce qui lui a valu d'être poussé vers la catapulte de sortie par ses nouveaux coéquipiers. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas ? En buvant une bonne tasse de café instantané Louis Mercier, par exemple. En plus et amère, meilleur c'est, meilleur que tout le reste. Alors qui va survivre et qui souhaite le contraire ? Réponse, dans ce nouvel épisode de Défi Extrême, retour à l'île ! Je vais très bien, mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout a prouvé et rien pour m'arrêter, j'y arriverai et je deviendrai célèbre. Oui je serai, oui je serai, oui je serai célèbre. Oui je serai, oui je serai, oui je serai célèbre. Quoi ? Où est-ce qu'on est ? Oh non, Louis a dû faire jeter nos cabanes à la mer pendant notre sommeil. C'est sûrement ? Attends, je sais plus ce qui s'est passé après le dîner. Le dîner, mais oui. Qui sait des pâtes à quoi ? Des pâtes aux rognons de mouton. Bonne nuit, euh, bon appétit. C'est lourd à digérer le mouton. Alors le mouton mutant, ça a dû carrément nous assommer, c'est clair ? Flashman a gagné le Superbowl ! Ouais ! Allez, allez, debout, espèce de marmotte ! Quoi ? La cabane, elle est où ? Génial ! Maintenant on va servir de pâté pour requin. Rassure-toi, ils sont pas prêts de nous trouver au milieu de ce dépotoir. Hé ! Il est sympa ce chapeau. Wow, 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 salut la roussette, tu sais que t'es jolie toi ? Aspire un bon coup. Merci mon frère. Hé, désolé, j'ai fait un faux pas. J'ai passé un accord avec Mickaël. Je l'aide à rester lui-même pour qu'il puisse conquérir Zoé. Et lui, il m'aide à la convaincre de virer Scott. Je sais ce qui déclenche ces troubles de la personnalité. Dès qu'il retire son t-shirt, c'est Vito qui prend le dessus. Face à une situation qui demande de l'engagement physique, il devient Svetlana. À la moindre frustration, c'est René qui apparaît. Bilingue armement ! Ils font exprès de laisser traîner des pierres ! Non ! Non ! Bon sang de bonsoir ! Et l'on vient de voir Calamity Mike et son chapeau de feutre. Mais je ne sais toujours pas comment le faire rester lui-même. Si au moins je pouvais disséquer son cerveau, ce serait tellement plus facile. Tu sais, de tous tes personnages, c'est Mickaël que je préfère. Hein ? C'est vrai, Zoé ? Oui. Mais c'est vraiment pas facile d'apprendre à te connaître. Comme tu n'arrêtes pas de jouer des rôles différents, on dirait que tu veux me cacher tes sentiments. Pas nous, enfin, pas moi ! T'aurais pas un chapeau à me prêter ? Franchement, c'est pas du tout comme ça que j'envisageais mon retour dans l'émission. Comme mon look n'est plus un atout, j'ai besoin d'un allié. Si seulement Sam était encore là, c'était un garçon tellement dévoué. Zoé est la seule avec qui je voudrais être vue en public depuis que je suis chauve. Alors je crois que c'est le moment de... de nouer une relation d'amitié. C'est comme ça qu'on dit. Bonjour les blaireaux ! Alors, vous avez apprécié la spécialité du chef ? Hé, Louis ! Combien de fois tu as appelé ta maman aujourd'hui ? Je ne savais pas que vous pouviez utiliser de la moutarde pour empêcher les enfants de sucer leur pouce jusqu'à ce que je devienne l'assistante de Louis A.R.R. remercier. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça ? C'est dingue comme tes cheveux repoussent vite. Quoi ? Sérieux ? Depuis quand vous avez rapetissé ? C'est remarquable ! Tous ces déchets toxiques dans la mine ont dû provoquer une espèce de mutation. Ça va faire la une de la revue consacrée aux enfants bulles. Pour votre information, si l'un d'entre vous cherche encore la statue d'invincibilité Louis Mercier que j'ai enfouie au commencement de la saison, il peut arrêter maintenant parce que quelqu'un l'a déjà trouvé. Ceci dit, vous allez encore devoir vous salir les mains. Le défi d'aujourd'hui a pour seul but de remporter le bien le plus précieux qui soit. La vie ! Avec un grand V ! La première épreuve consiste à retourner sur l'île par n'importe quel moyen. L'équipe arrivée la première aura droit à un indice et la dernière a une pénalité. Ensuite, vous partirez en quête d'un fabuleux trésor. Maintenant, tu te sers de nous pour déterrer un trésor ? Louis ! Il y avait un trésor ici autrefois, mais ça fait un bail que je l'ai trouvé. Pourquoi tu crois que j'ai acheté cette île ? Ça devait pas être un trésor d'une grande valeur, n'est-ce pas, ma sœur ? Aïe ! Tiens, Kimberly, attrape ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Oh, la photo d'un horrible monstre ! Tu parles d'une affaire ! Non, non, ça c'est un miroir ! C'est moi le monstre alors ! Quand je mettrai la main sur toi, je te taillerai en pièces ! Ah, place au défi ! Est-ce que tu as des épaules de déménageurs ? Vas-y, rame ! Depuis quand tu commandes ? Si tu veux pas être le capitaine de notre équipe de canoë, tant pis pour toi ! Flashman est le capitaine de n'importe quelle équipe ! Tu vas voir ! Il faut qu'on prenne l'exemple sur les rats ! Bouillez-vous ! Je veux retourner sur l'île pour activer le portrait à sa louie ! Désolée, je suis complètement sur les nerfs à cause de ma nouvelle couleur de cheveux ! Dans mes bras ? Je suis très touchée par le besoin d'affection de Kimberly ! J'espère juste qu'elle ne va pas m'étouffer au sens propre comme au sens figuré ! Il faut prendre de l'avance sur ces bêtes de foire, vas-y ! Une, deux ! Une, deux ! Quel poisson est fichu ! Peut-être, mais c'est pas la faute de Kimberly ! Allons, sèche tes larmes ! Tu es une chic fille ! Même si tu as tout faux au niveau coiffure ! Si on veut les rattraper, il faut se jeter à l'eau et pousser le radeau ! N'importe quoi ! T'as oublié le requin ? Plus vite on aura atteint la plage, plus vite tu seras sorti de l'eau ! Ok ! Alors vous aussi les filles ! Allons, tu vois bien que Kimberly n'est pas en état ! Vas-y, mouche-toi ! Mais la gomme cousin, il nous rattrape ! Regarde comme cette petite bête est joueuse ! Je ne veux pas finir dans l'estomac de ce monstre ! C'est Flashman que tu frappes ! Cousin ! Arrête ! Pièvre géante, droit devant ! Chut ! Parle-moi fort, doublons-les, sans se faire remarquer ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Il commence à me... Bonsoir, bonsoir, ce morveu va nous mettre en danger ! Fiche le camp, espèce de banane ! Ne restons pas là ! Nage Flashman, nage ! Kimberly, j'arrive pas à y croire ! Tu nous as sauvé la vie ! Ah ouais, c'est vrai ? Il n'y a pas de quoi, Zoé ! J'espère que tu sauras ton souvenir, au moins ! Oui ! Elle est bien gentille, la demoiselle ! Mais qu'est-ce qu'elle compte faire de celui-là ? Quelle galère ! On va avoir du mal à retourner sur l'île ! Attendez ! Mais oui ! Reculez le plus loin possible ! Hé, gros tas de gélatine ! Je parie que tu n'es pas capable de me donner une claque ! Comment t'as un nom ? On va se faire ratatiner ! Est-ce que Corenta, la crevette, sera en mesure de terrasser le poulpe géant ? Et qu'adviendra-t-il de Kimberly ? Pour les savoir, ne zappez pas ! Non ! Hé ! On est arrivés les premiers ! Ouais ! Je vais faire comment pour éliminer mes coéquipés si on gagne à tous les coups, hein ? Où il est, ce Louis ? Descends ici, espèce ! Calme-toi, meilleur ami pour la vie ! La violence ne résout jamais rien ! Et puis, on a gagné ! Et grâce à cette victoire, voici votre récompense ! Une carte et une boussole ? Chouette ! Regardez qui vient de boire la tasse ! Pourtant, je t'avais dit de ramer plus vite ! Et moi, je t'avais dit de pas jouer au chef avec moi ! Mais t'es l'enveilleuse, merci ! Alors, la seconde partie de l'épreuve de la journée commence comme un hommage à l'émission avec la participation d'une ancienne candidate prénommée Joëlle ! Mais... Elle va vite tourner à l'opération de sauvetage ! Qu'est-ce que... Oh non ! Je suis enterrée vivante ! Encore ? Louis ! Enterrer une personne vivante, c'est drôlement dangereux, même selon tes critères, Louis. C'est pour ça que nous allons faire appel à la solidarité ! Au lieu de laisser une ex-candidate malheureuse s'éclater toute seule, on a enfermé avec elle un des tout derniers losers ! Louis ! Sam ! Sam est de retour ! Est-ce qu'il est toujours amoureux de Kimberly ? Il a avalé une assiette de la spécialité du chef, donc il est plutôt d'humeur à roupiller ! Nous allons avoir besoin de tranquillisants pour éléphants ! Les asticots ! Vous avez la carte et la boussole pour trouver l'emplacement du coffre au trésor enfoui à la pointe nord de l'île ! À vous de jouer ! Pas si vite ! Quant aux losers, ils ont droit à la ceinture de pénalité ! Chef, attachez-les ! Ça doit peser au moins 50 kilos ! 58 kilos pour être exact ! Un détecteur de métaux pour trouver un coffre au trésor en bois ! Qui te dit qu'il est en bois ? Allez les losers, go ! 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 Où est passé ? Ce cinglé de Louis et son émission débile de défi à la noix ! Allô ? Oui ? Cette fois, tu allais trop loin, Mercier ! Je t'interdite ! Bergo ! Noël ! C'est pas moi ! C'est ce type ! Il n'arrête pas de vous péter ! Je peux plus respirer ! Je suis sûr que ce n'est rien ! Ça me rappelle chez moi ! Il y a bien un chemin autour du marécage ! Seulement, ça nous rallonge ! Joe et Flashman ne sont pas censés le savoir ! Et Scott va leur donner un petit coup de pouce ! Allez viens, Emma PLV ! Emma PLV ? C'est le diminutif de meilleur ami pour la vie ! Oh, le pauvre ! Ça me doit manquer d'air à l'heure où nous parlons ! Oh ! Somme ! Je vole à ton secours ! Je te remercie, Scott ! Pas de problème ! Zoé, si je te confie un secret, tu me promets de le garder pour toi ! Evidemment ! Quel genre de secret ? C'est la statuette d'invasibilité, non ? Ouais ! J'arrive toujours pas à croire que je l'ai trouvé ! Je... je me sens très honorée par la confiance que tu me témoignes ! Et j'espère bien que la confiance est réciproque ! En tout cas, tu sais au moins que je n'ai rien à cacher ! Contrairement à Mickaël ! Tu as raison ! Il est difficile à cerner en effet ! Et Corentin est pareil depuis quelques jours ! Faut croire que je suis la seule personne de confiance ici ! Je le crois pas ! Ça sent mauvais par ici ! Regarde ! Il y a une flèche pointée vers le marécage ! Ça doit être la direction à suivre ! Ecoute vieux ! Je mettrai pas un pied dans cet égout infect ! Tu sais quoi ? Celui qui trouve le trésor sera élevé au rang de capitaine de l'équipe ! Pour avoir ce titre, je suis prêt à faire n'importe quoi ! Je te le jure, Zoé, il y a quelque chose chez Scott que je trouve louche ! Il pourrait vendre sa propre mère pour gagner ! J'ai découvert que c'était un garçon très attentionné ! Ne le jugez pas trop ! Rappuyons-nous dans cet arbre ! Je ne sais pas ce qu'il y a de pire ! Les bêtes mutantes ! Ou le fait que Zoé se méfie moins de Scott que de moi ! Il se rapproche plus vite, Mickaël ! Je fais ce que je peux ! Mais ça suffit pas ! Alors Svetlana doit entrer en scène ! Triple salto ! Mickaël, au secours ! Zoé ! Attrape-moi la main ! J'ai enfin compris ! Il redevient Mickaël dès l'instant où la vie de Zoé est menacée ! Attention, il ne faut pas croire que je vais provoquer ce genre de situation ! Sauf peut-être en dernier recours ! Vas-y Zoé, attrape ! Ah, bravo ! Kimberly ! Je ferai n'importe quoi pour toi ! Je fais de 30 parmets en sac à main ! Vut ! Joël et Sam doivent manquer d'oxygène ! Et Kimberly, vous ne croyez pas qu'elle aurait besoin d'aide ? Elle se débrouille toute seule, regardez ! Pourquoi tu te donnes des cloques ? Pourquoi tu te donnes des cloques ? La carte ! Elle est fichue ! Dans quel état est la boussole ? Je l'ai perdue ! Tu peux être fier de toi ! Comment on va faire pour la retrouver ? C'est moi qui l'ai ! Maintenant je dois trouver ce que Mickaël et Corentin mijotent ! Elle a raison Zoé ! Il nous cache quelque chose ces deux moustiques ! Waouh ! Comment elle lui met la pâtée à ce croco ! Remarque je pourrais en faire autant ! Non ! Sans blague ! Et bien c'est l'occasion ou jamais ! Euh... Comment ça va ? Merci d'avoir perdu la boussole Mickaël ! On est sûr d'arriver les derniers maintenant ! Non pas obligatoirement ! La mousse des arbres pousse vers le nord en général ! Et c'est justement la destination que Louis nous a donnée ! Alors on doit aller de ce côté ! Oh ! Vers ces puissants dépines géants ! Mais on pourra jamais passer à pas mal ! Ouais ! Fantastique ! Regardez ! C'est la clairière qui était indiquée sur la carte ! Suivez-moi ! Nesmerelda, t'es où ma princesse ? Tu faisais pas Vito ! Voyons Mickaël ! Je sais que tu dois répéter tes imitations mais le moment est mal choisi ! Ah ! Ces acteurs ! C'est plus possible Mickaël, ça peut plus durer ! Tu dois dire la vérité à Zoé ! Je le ferai, c'est juré ! Mais je t'en supplie, laisse-moi encore un peu de temps ! Genre... 10 années ! Par ici ! Je crois que j'ai entendu leur voix ! C'est vrai ? Pourquoi je te dirais des mensonges ? J'aurais peut-être pas dû laisser Flashman derrière ! Comment je vais trouver le coffre maintenant ? Tu vois ? Je m'en suis tiré avec juste quelques noirs et un œil au beurre bleu ! Ou plutôt le contraire ! Deux clés ? La plus petite doit servir à nous libérer de nos fers ! Quant à la plus grosse, je dirais à ouvrir un coffre au trésor ! Faites-moi sortir de là ! Je sens que la victoire est sous mes pieds ! Plus vite ! Joe et Flashman sont là ! A quelle profondeur ils ont été enterrés ? Au secours ! J'arrive plus à respirer ! Et les rats remportent le défi ! Pour une fois ! Quoi ? T'avais pas dit qu'ils étaient ici hein ? Sam ! J'en rive mon chou ! Sam ! Kimberly, câlin ! Kimberly ! Waouh ! La fille de mes rêves est tout simplement mille fois plus mignonne qu'avant ! Il faut supprimer la plus grande menace de notre équipe ! Alors Corentin et moi, on va voter contre Scott ! Et toi Zoé ? Je n'ai encore rien décidé ! En tout cas, je suis sûr que tu feras le bon choix ! Dis donc Mickaël, il était super reconnaissant de l'aider à régler son problème ! Sans problème ? Parce qu'il t'a dit qu'il souffrait de troubles de la personnalité ? Pas du tout ! Mais toi, tu viens de le faire ! Sam aimait toujours Kimberly ? Je t'aime toujours comme un fou, même avec des grosses paluches rugueuses ! T'étais déjà super canon mais aujourd'hui, avec ton physique de guerrière mutante, t'es une bombe atomique ! Je vais t'appeler Kimberly Zoïde ! Ok les barjos ! Les bulletins ont été dépouillés ! Et par une courte majorité, le loser de ce soir n'est autre que... Attends ! Il n'y a pas de chamallow pour les candidats qui restent ? Il n'y en a plus un seul ! Quelqu'un les a tous mangés pendant qu'il était à l'infirmerie ! Moi avoir eu l'écrou ! Comme je vous le disais ! La personne qui va quitter l'aventure s'appelle... Scott ! Je regrette, mais j'ai le droit de rester sur l'île ! Quoi ? La statuette d'invincibilité ! Bien joué ! Autrement dit, Scott est sauvé ! Le candidat ayant obtenu le plus de voix après Scott aura le privilège d'être catapulté jusque chez lui ! Et ce soir, grâce à Zoé, c'est Kimberly Zoïd qui va devoir quitter le jeu ! Sans aucun espoir de retour cette fois ! Son amitié représentait un danger pour ma santé ! Voter contre elle était un devoir ! Tu es prête à voler, Kimberly ? Allo ? Génial ! Deux départs pour le Prédat ! À bientôt pour de nouvelles épreuves encore plus éprouvantes et amusantes ! Dans Défi extrême, retour à l'île !